Comment mieux gérer son essoufflement grâce à des séries d'hypoxie, c'est-à-dire des séries où tu vas un petit peu te mettre en apnée, entre guillemets, et des séries où tu vas varier les temps de respiration. Donc essentiellement, on parlera de la nage du crawl, et essentiellement, en fait, on va se mettre dans la contrainte pour après, quand on retrouvera une nage du crawl normale, que ça devienne facile de digérer des longues distances comme un 200, un 400 m, un 800 m, un 1500 m, un 3800 m, un 5 km, un 10 km, voilà, peu importe, l'idée c'est ça. Donc aujourd'hui, on s'adresse au niveau intermédiaire, mais avant, mets un petit pouce bleu à cette vidéo, sinon tu seras obligé de faire 12 x 25 crawl chrono en ayant la contrainte de ne pas prendre d'inspiration sur tes 25 mètres. Mets un petit pouce bleu, sinon ton coach va te mettre cette série au prochain entraînement. Abonne-toi bien sûr à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos. ou les vidéos qui ont été avant celle-ci, ou les vidéos qui vont suivre par la suite. Et puis voilà, on est dans cette série de vidéos où on parle de l'essoufflement. Je t'ai présenté le thème de la vidéo, je t'ai menacé avec une série très compliquée, et je t'ai aussi demandé de mettre toutes ces suggestions de vidéos dans les commentaires. Voilà, on peut commencer, c'est parti ! Donc, l'essoufflement en crawl. En fait, souvent, l'essoufflement, c'est des barrières psychologiques que vous vous mettez. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo 1, dans la partie 1 de ce thème. Par contre, dès que tu commences à aller un petit peu au-delà de tes barrières psychologiques, à voir qu'il est possible de faire d'autres choses, ben, tu te dis, ok, ouais, peut-être que je suis capable de faire mieux, peut-être que je suis capable de nager plus longtemps sans m'essouffler, etc. En fait, déjà, je veux situer quelque chose. L'essoufflement va monter très rapidement. Ton niveau d'essoufflement, si on devait le mettre sur une courbe, il va monter rapidement, ensuite, il va stagner petit à petit et jusqu'à atteindre une ligne plate, tu vois, c'est-à-dire une ligne sur laquelle tu peux continuer ta technique longtemps. C'est-à-dire, il faut juste que tu acceptes, en fait, un niveau d'essoufflement convenable et que tu le fasses durer dans le temps. En gros, la courbe, il n'y a pas de risque, elle ne va pas monter en flèche et continuer de monter et monter de manière exponentielle jusqu'à ce que tu craques et que tu t'effondres. Non, en fait, tu peux gérer ton essoufflement juste en faisant en sorte que la courbe d'essoufflement se stabilise et toi, tu acceptes de nager sur cette courbe stable et comme ça, tu peux tranquillement faire de 100 à 400, etc. Donc ça, c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'est important à préciser. Maintenant, une série vraiment idéale pour t'aider à devenir moins essoufflé. Donc, par exemple, tu vas envisager de faire 8 fois 50 mètres. Tu fais 8 fois 50. Donc là, je parle au niveau intermédiaire, mais ça peut aussi le faire pour le niveau avancé. Par exemple, le niveau intermédiaire, le premier 50 mètres, tu vas juste nager normalement et tu vas compter combien d'inspiration tu fais. Par exemple, tu vas faire, je ne sais pas, tu vas faire 10 inspirations. Non, tu vas en faire 12. Tu vas faire 12 inspirations sur ton premier 50. Donc, ton objectif d'après, c'est d'en faire moins de 10. Objectif 1, le deuxième 50, il faudra en faire moins de 10. Donc, peut-être que tu vas en faire 10. Pour en faire 10, il va falloir que tu t'organises. Je ne te mets pas en 3 temps. Des fois, tu vas être en 5 temps. En tout cas, tu essaies d'en faire le moins possible. Donc, tu as déjà fait 2 fois 50 sur les 8 et tu es à 10 inspirations. Le 50 mètres d'après, il faut que tu en fasses 9. Le 50 mètres d'après, il faut que tu en fasses 8. Le 50 mètres d'après, il faut que tu en fasses 7. Le 50 d'après, il faut que tu en fasses 6. Le 50 d'après, il ne faut que tu fasses que 5 inspirations. Le 50 encore d'après, il ne faut que tu fasses que 4 inspirations. Ainsi de suite, tu essaies de descendre au maximum. Ça, c'est pour le niveau intermédiaire. Pour le niveau avancé, tu es obligé de commencer à 8 inspirations pour un 50 mètres. Le 50 mètres d'après, tu es obligé d'en faire 7. Le 50 mètres d'après, tu es obligé d'en faire 6 Et l'avant-dernier 50 mètres, tu seras obligé de faire une seule inspiration sur le 50 mètres Et le 50 mètres final, tu vas essayer de faire 50 mètres avec 0 inspiration L'avantage de cette série, c'est que 1. tu repousses tes limites C'est-à-dire que tu vas t'organiser Par exemple, quand tu vas devoir faire que 4 inspirations Tu vas t'organiser à en faire que 2 à l'année et que 2 au retour Tu vas te forcer à retarder au maximum tes prochaines inspirations à chaque fois Ou tu vas peut-être trouver des stratégies pour faire une seule inspiration à l'aller 3 au retour Mais après, il va falloir que tu en fasses 1 à l'aller et 2 au retour Parce qu'il va falloir que tu fasses que 3 inspirations Donc, l'avantage numéro 1 de cette série, c'est que tu vas sortir de ta zone de confort Tu n'as pas le choix, tu dois diminuer le nombre de tes inspirations par 50 L'avantage numéro 2, ça va t'apprendre à t'organiser Tu dois t'organiser, c'est toi qui dois organiser tes inspirations A quel moment tu dois les prendre Et l'amplitude de tes inspirations Donc ça, c'est super intéressant Donc, objectif numéro 3 Déjà, ça va te permettre de prendre confiance Parce que si tu dis, je suis capable de nager 50 mètres avec seulement 4 ou 5 inspirations Au final, 25 mètres en inspiration tous les 3 coups de temps, c'est facile Et bénéfice numéro 4 En fait, ça va te permettre de poser ta nage justement sur cette courbe Où tu as un niveau de fatigue et de soufflement acceptable En gros, toi, tu donnes un ordre avec ton cerveau à ton corps De dire, je fais 50 mètres avec que 3 inspirations par exemple Tu donnes cet ordre à ton corps avec ton cerveau Et ton corps exécute Donc ton corps doit trouver une solution Donc forcément, tu vas trouver un rythme plus lent Pour essayer de gaspiller moins d'énergie Donc voilà, 5 avantages pour cette petite série C'est une série idéale C'est une série que tu peux répéter, je ne sais pas, peut-être une fois par mois En tout cas, comme une petite piqûre de rappel Mais en tout cas, elle va te permettre de grandement prendre confiance en tes inspirations En tes capacités En fait, en tes capacités à nager longtemps et à ne pas être essoufflé Je te rappelle, dans cette vidéo, on a vu la première astuce Accepter la courbe d'essoufflement Deuxième astuce, c'est une série à pratiquer Troisième astuce, moi je te conseille de nager régulièrement Tu prends un pull boy et tu nages tous les 5 temps Par exemple, tu vas faire 400 mètres Et j'inspire tous les 5 mouvements de bras Et une fois que tu es capable de maîtriser ça Tu fais la même chose sans le pull boy Et une fois que tu es capable de respirer tous les 5 coups de bras sans le pull boy sur 400 mètres Tu passes tous les 7 coups de bras avec le pull boy Et ensuite, tu feras la même chose sans le pull boy Mais je trouve que c'est bien de le faire avec le pull boy Voilà, c'était Malcolm J'espère que ça t'a plu Dans la prochaine vidéo, on verra des astuces inédites Justement pour continuer à mieux gérer son essoufflement Donc abonne-toi à cette chaîne Ne bouge pas surtout la prochaine vidéo J'espère que ce genre de série vous plaît Voilà, c'est des séries de 3 vidéos sur un thème Si vous avez des suggestions pour d'autres séries de vidéos N'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires Je serai ravi de m'organiser pour faire des séries de vidéos pour vous comme celle-ci Pareil, mettez-moi un petit pouce bleu si le cas vous plaît Sinon, j'irai tourner ailleurs Mais je pense que c'est plutôt cool de tourner ici Mettez un petit pouce bleu pour ça Et puis forcément, le pouce bleu aussi Sinon, votre coach va vous donner une série très difficile Très très difficile La prochaine fois, 12 fois 25 sans respirer Aïe 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 Ok, c'était Malcolm Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos Ciao